La bataille d'Alesia n'est pas seulement antique. Sous son aspect moderne, elle évoque la polémique qui oppose les partisans d'Alice Saint-Rène, respectueux d'une consécration officielle due à Napoléon III, à ceux du Jura. Malgré tout le talent de l'auteur et l'immense érudition déployée, le livre de Gérôme Carcopino, «Alesia et les Russes de César » ne nous a pas pleinement convaincus. Mais il a éveillé en nous une intense curiosité et il nous a incité à entreprendre des recherches sur carte d'état majeur et sur photographie aérienne. Nous pouvons maintenant donner les résultats de notre enquête. Il nous a semblé que nous avions trouvé l'emplacement véritable et que ce lieu, une fois découvert, d'un fissage éthorique s'apparaissait dans un nouveau rayonnement. La lutte s'engage entre Jérôme Carcopino, grand érudit de l'école de Rome, normalien qui domine l'archéologie française, et André Berthier. A travers eux s'affrontent deux conceptions de l'histoire et de son utilisation. En partant à la recherche d'Alesia, Berthier se dresse contre les inventions que Carcopino publie dans son livre et contre la manipulation que cet historien fait de l'histoire, ou qu'il en a fait, car les deux hommes avaient choisi leur camp bien plus tôt. Toutes les villes de France viennent rendre visite au maréchal Pétain à l'occasion de son... Carcopino devient ministre de l'éducation nationale du maréchal Pétain en 1941 et limite bientôt le nombre des juifs dans l'université. Des couleurs descendues, les chasseurs feront 17 parts de l'étamine glorieuse et les remettront aux délégations des 17 facultés de France, gage de leur volonté de servir. Servir la France, suprême pensée. Jérôme Carcopino, ici aux côtés du maréchal, fera passer une loi sur l'archéologie qui est toujours en vigueur et depuis son ministère met en scène pour Vichy le mythe fondateur gaulois. Gergovie devient aujourd'hui le symbole de l'unité française. Sur le plateau où Vercingétorix combattit, le soleil naissant éclaire ce matin les mouvantes cérémonies organisées par la Légion des combattants. Les terres venues de tous les points de la France et de l'Empire sont réunies dans un mausolée dont la danse sera scellée par le maréchal. Avec la loi Carcopino, qui est votée dans ce cadre très particulier, qui est celui du régime de Vichy, elle impose le fait que l'archéologie est sous le contrôle de l'État. En fait, les Gaulois, c'est quelque chose qui est au cœur du mythe, je l'ai dit, républicain. Ça s'enracine à la Révolution française. Le Gaulois, c'est l'image de l'égalité, c'est la nation, c'est le tiers État. Et donc, les origines gaulois, c'est très important, c'est les origines de la République. Et le régime de Vichy, dans la mesure où il vise à renverser la Révolution française, à nier son héritage dans la France du XXe siècle, en fait, il va revisiter complètement le mythe gaulois. Et il va en quelque sorte l'inverser, en montrant que les Gaulois, eh bien, leur génie, en quelque sorte, c'est d'accepter la défaite. Et c'est de devenir gallo-romain. Ah oui.